Amis Capricorne, c'est à votre tour pour le tirage du mois de mars 2022. Allez, pendant que je mélange les cartes, je voulais vous dire gratitude pour vos visionnages, vos abonnements, vos partages, vos mails que j'ai reçus pour des prestations individuelles. Voilà, donc, gratitude, énorme gratitude. Merci de continuer à faire vivre ma chaîne. Plus elle sera vue et plus YouTube la fera partager gratuitement. Et merci de soutenir dans ma démarche et merci d'être là. Voilà, voilà, donc, et nous allons donc voir ce que, ce que nous avons pour vous, mes amis Capricorne, ce mois de mars 2022. Allez, c'est parti, mars 2022 pour les amis Capricorne et la thématique. La thématique du mois de mars, eh bien, nous avons l'impératrice et la justice. Voilà, mes amis Capricorne, donc, avec l'impératrice, c'est tout ce qui est projet, créativité, fécondité, parce que l'impératrice, on la voit surtout dans le tarot de Marseille avec un ventre de femme enceinte, le tarot de Marseille ou dans d'autres tarots, il n'y a pas que le tarot de Marseille, évidemment. Donc, l'impératrice, vous êtes, vous êtes dans la créativité, dans la fertilité. Donc, vous allez pouvoir mettre en œuvre, mes amis Capricorne, ce que vous avez envie de créer ce mois-ci. Avec la justice, ça va être votre équilibre, de pouvoir créer, éduquer, peut-être aussi, peut-être qu'il y en a qui vont s'éduquer, peut-être que vous allez apprendre autre chose. Donc, vous allez peut-être pouvoir retrouver un équilibre, voilà, avec la justice, d'accord? Allez, on va aller voir avec les portes de l'intuition ce que ça a à nous dire. Allez, pour les amis Capricorne, mars 2022. S'il vous plaît, mes guides. Capricorne, mars 2022. Quelles sont, quelle est l'énergie pour les Capricorne, s'il vous plaît? Hop, merci. Ben, vous avez le ressenti. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Ben oui, ben oui, vous allez féconder, vous êtes en fertilité. Vous êtes, vous êtes fertiles. Donc, vous allez créer et ce que vous imaginez créer, eh ben, vous allez le ressentir et prendre racine en vous. Ça va être un équilibre. Voilà, mes amis Capricorne. Et là, en d'autres decks, on a la manipulation. Maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez pas manipuler par elles. Ben non, soyez toujours positive. Ressentez ce que vous voulez profondément et imaginez clairement et évitez de faire, de vous laisser manipuler par vos pensées négatives. Nous avons, après, nous avons la suite, c'est la clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Avec la clé. Ah oui, forcément. Avec vos... Si vous pensez positive, si vous pensez positif, vous réussirez à... Vous arriverez à vos potentialités. Vous comprenez ce que je veux dire, j'espère. Si vous voulez une prestat perso, vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos. Moi, je serais ravie de vous éclairer plus clairement sur chaque situation. Parce que tout Capricorne ne vit pas la même chose au même moment. D'accord ? Vous le savez maintenant. Je ne vais pas me le répéter. Mais, voilà. Là, vous êtes en pleine créativité. Vous avez plein de projets. Donc, vous êtes... Ça va vous redonner de l'équilibre. Avec le ressenti, vous ressentez profondément et imaginez clairement. Donc, tout ça prend racine en vous. Attention à ce que les pensées négatives ne vous manipulent pas. Et grâce à la clé, tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Donc, là, c'est vraiment... Ça ne peut que vous aider. D'accord, mes amis Capricorne ? Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Allez, pour mes amis Capricorne, le mars 2022, s'il vous plaît. Alors, on a... Oui, ben oui, vous avez la culpabilité. Donc, on vous montre peut-être du doigt sur certains projets ou certains projets que vous n'avez pas fait. Mais, on me dit que oui, vous allez réussir à surpasser tout ça. D'accord ? Donc, mettez tout en œuvre pour réaliser vos projets, mes amis Capricorne. OK ? Allez. Ami Capricorne. Mars 2022, Ami Capricorne. Qu'est-ce que nous avons en dos de DEC ? Eh bien, la raison. On me dit que peut-être que vous voulez acheter un bien, que vous avez peut-être le projet pour votre équilibre, d'acheter un bien immobilier. On me dit que oui, vous allez réussir, que c'est pour la polarité masculine. Voilà. Donc, prenez comme ça, vous ne vous parlez. Là, vous aviez cru que vous étiez dans l'échec. Et grâce à un retour de situation, vous allez avoir une abondance, une abondance d'argent, peut-être un héritage, peut-être une promotion. Vous voyez comme ça vous parle. Tout le monde n'a pas un oncle d'Américain, un tonton d'Américain. Qu'est-ce que vous avez dit là ? Vous êtes un carrefour, l'étranger, la chance, la jalousie, la fécondité, la fatalité, le magnétique, le compromis et la culpabilité, encore une fois. Bon ! La culpabilité est retombée. Donc là, on me dit que vous avez un choix à faire, que vous êtes à un carrefour. Donc, un carrefour, soit pour une mutation à l'étranger, comme je disais tout à l'heure. une mutation à l'étranger, ou partir dans un autre département. Pas forcément prendre l'avion ou pas. Mais on me dit quand même que ça va vous permettre de prendre de la distance. D'accord ? Et pour l'instant, vous étudiez, vous inspectez, vous prenez de la hauteur pour voir ce que ça donne. D'accord ? Euh... C'est une chance pour vous. Mais ça crée quand même pas mal de jalousie. D'accord, mes amis ? Euh... C'est un projet que vous avez en gestation, quand même. Euh... Ben... C'est votre fatalité, hein. C'est... C'est votre transformation. Vous tombez pour... Pour du mieux. C'est projet à l'étranger. Hein ? Ça va vous permettre... Euh... Là, on vous sent magnétique sur cette chance. Hein ? Vous êtes... Euh... Vous allez pouvoir écrire, euh... Votre... Ben... Votre chemin de vie, quoi. Euh... Ouais, ça va être... Ça va être une nouvelle... Euh... Oui, vous êtes magnétique sur ce... Sur ce... Sur ce nouveau projet. Sur ce choix que vous avez à faire. Peut-être... Ce choix que vous avez à faire à l'étranger, hein. Mais ça, c'est... Vous avez le choix. Euh... Vous êtes au carrefour de votre... De votre projet que vous avez en gestation. Donc, vous avez le choix de le faire. C'est à vous de décider. Hein ? Vous avez le projet de partir à l'étranger et ça va vous transformer. C'est une chance que vous êtes... Euh... Euh... Que vous... Que vous avez en vous. Voilà. Vous êtes magnétique sur ce projet. D'accord ? Ça crée des jalousies mais il y a... Il va y avoir des compromis. D'accord ? Vous allez faire des négociations, des conciliations parce qu'on vous a trop souvent montré du doigt. Et vous, du coup, ben vous culpabilisez euh... De cette chance. C'est... C'est... C'est complètement idiot mais bon. Tout le monde a droit à sa chance. D'accord ? Allez, on va aller voir avec l'oracle pour les capricornes. Donc, dites-moi comment ça vous parle. hein ? Je suis bien curieuse de savoir comment ça vous parle. Si ça parle à des personnes. Bien sûr. Alors, qu'est-ce que ça me dit là ? Ben oui, regardez. Là, ben vous étiez... problème... Peut-être fatigué. Regardez l'arbre. Il est... Il est... Il est pauvre. Et vous êtes en pleine transformation et ça va être un cadeau divin. Ah ben écoutez, là, ça parle de... Ça parle tout seul. Donc, ça parle forcément à quelqu'un. Allez, les amis capricornes. Allez, sur le choix, le carrefour, nous allons... On va écouter la réussite, l'abondance. Tranquille. L'étranger, le bonheur. Tranquille. La chance. Eh ben oui, parce que là, vous étiez... La chance de partir à la campagne, peut-être. Redonner un peu de couleur à cet arbre. De redonner quelques feuilles à cet arbre. La jalousie, ben oui, il va y avoir des fissures quand même. La féconde idée, il va y avoir des serrages de main. Vous allez concrétiser vos projets là. Regardez la transformation encore une fois. On me parle d'une jeune fille peut-être qui va vous aider. Vous vous faites ça aussi pour votre enfant. Je ne sais pas si vous avez... Voilà. De toute manière, il va y avoir l'aide où c'est peut-être votre enfant intérieur aussi. Attention. Regardez, par contre, ça va être florissant. quand vous allez mettre tout en œuvre pour soigner cet arbre, donc vous soignez vous et votre enfant intérieur, il va y avoir de la floraison dans l'air. Moi, c'est ce que je vois. C'est ce que mes guides me disent. Moi, franchement, il va y avoir quelques cassures avec des amis, des gens, des personnes jalouses. Peu importe. On me dit quand même que ça va se concrétiser. Vos projets qui étaient en gestation vont se concrétiser. D'accord ? La transformation sur la transformation. Donc, ça ne s'invente pas. D'accord ? Et là, les compromis, ça va être florissant. D'accord ? Qu'est-ce qu'on me dit en synthèse ? Ouais. Vous êtes indépendant. Voilà. Vous êtes indépendant et vous furetez comme un ex. Vous furetez. vous êtes malin. D'accord ? Vous êtes malin et vous allez vous élever. Vous êtes devenu très sage. Une personne sage en tout cas. Et ça va être un cadeau du ciel pour votre foyer. Vous allez exaucer tous vos souhaits, tous vos désirs, toutes vos envies. Voilà. Tout ce qui vous fait vibrer et tout ce qui vous fait tout ce qui vous enflamme. C'est magnifique. C'est magnifique. Là, franchement, c'est un très, très beau tirage pour vous, mes amis Capricornes. Allez, on va aller voir donc avec le béline pour les amis Capricornes. Ce qu'il a à nous dire. Ah oui. Oh, elle a sauté celle-ci. Eh oui, il y a de la méchanceté. Ça ne m'étonne pas. Quand il y a de la réussite, il y a toujours de la méchanceté dans l'air. Allez, sur l'abondance. Eh oui, vous faites ça pour votre famille. La famille compte beaucoup pour vous, les amis Capricornes. Oui, vous allez toucher, vous allez toucher quelque chose, peut-être un héritage ou une promotion ou votre salaire va s'élever. Il n'y a pas de problème. Eh bien, voilà. Votre salaire va se lever. On a l'élévation à côté. Donc, c'est bien. La cassure, bah oui, il y a du changement. Il y a du changement. Là, écoutez, sur la concrétisation des projets, on a quand même la réussite, la carte bleue. Donc, tout va réussir. Tout va se mettre en route. Sur la transformation, on a les honneurs. sur l'enfant intérieur, vous allez concrétiser, voilà, vous montez peut-être votre entreprise. Voilà. Ouais, ça va être, c'est passionné. Là, le compromis, la floraison, tout ça, c'est fait avec passion. C'est fait avec passion. C'est très joli, très beau. Et en synthèse, on a, voilà, vous allez découvrir votre chemin de vie. Vous allez découvrir une autre voie. C'est magnifique. Qu'est-ce que, voilà, ben là, vous allez reconstruire une ruine, parce qu'il y a eu trop de trahison autour de vous, d'où le changement. D'où les cassures, d'où les jalousies. Et oui, vous voulez réunir des amis à table, donc vous allez couper tout lien avec des gens qui vous entravez. Voilà. vous êtes sincère en amitié et c'est votre destinée. Vous avez la clé de la destinée qui est là. Vous êtes intelligent, les nouveaux départs sont là. C'est super. C'est super, super, super. Donc, qu'est-ce que je peux vous rajouter d'autre que je pense que vos créations, vous allez retrouver votre équilibre, puisque vous allez vous élever financièrement et socialement. vous allez avoir de bons ressentis. Vous allez peut-être, non, vous n'allez pas vous faire manipuler par des gens qui faisaient en sorte que votre mental travaillait. et vous allez trouver la clé. La clé est là. Donc, c'est bien. Voilà, mes amis capricornes. Si le tirage général vous a parlé, mettez un pouce, commentez, abonnez-vous, activez la clochette pour recevoir les autres vidéos et moi, je vous retrouve pour le sentimental. Voilà. Allez, on va prendre avec le chakra du cœur pour mes amis capricornes. Allez, je mélange bien. Allez. Allez, pour les amis capricornes. Qu'est-ce qu'on a pour les amis capricornes ? S'il vous plaît. Mars 2022, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons pour les amis capricornes ? pour les amis capricornes ? 34 messages s'il vous plaît, mes guides. Voilà. Ben voilà, 4 messages. Merci. Il suffit de leur parler gentiment. Ah ben non, j'en ai 5. Oula, c'est pas grave. Alors, nous avons la personne divorcée. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel. Il y a des projets. C'est une rencontre par le travail. Il y a des problèmes financiers et matériels. Donc, on me dit que vous avez rencontré peut-être une personne sur le lieu du travail, une personne divorcée. On vous demande de vous adapter à son rythme émotionnel parce qu'elle a peut-être des enfants, cette personne. Et pour l'instant, il y a des blocages entre vous matériels et financiers. Peut-être que cette personne a du mal peut-être à joindre les deux bouts. Mais il va y avoir quand même cette rencontre, cette personne, c'est quand même un cadeau. On vous dit que c'est quand même un cadeau. Soit vous faites un cadeau, soit elle-même, c'est un cadeau pour vous. Voilà. On va aller voir avec la métiste là. pour les amis Capricornes, mars 2022, s'il vous plaît. Allez, pour les amis Capricornes, s'il vous plaît, mars 2022. S'il vous plaît, voilà. En dos de deck, on me parle que vous étiez en mode pause et que vous allez rencontrer le l'Akéen. Voilà. Après une fin de cycle, l'Akéen. Et vos guides vous mènent vers le grand bonheur. Parce que là, vous étiez en période de froid. Une période non-silence. Oui, de non-communication. Parce qu'on me dit après que c'est quand même que vous avez des bonnes cartes, l'amour. Oui, vous avez connu la séparation. Regardez. Mais on me parle encore de la polarité masculine et que c'est il y a un déménagement en vue. Voilà, mes amis Capricorne. Donc, on me parle, oui, d'un déménagement pour la polarité masculine. Que vous soyez homme, femme, c'est pareil. Après une séparation, vous étiez dans la froideur. Et vos guides vous mènent sur le bon chemin. Après une fin de cycle, vous allez retrouver l'amour après un temps d'arrêt. D'accord ? Donc, les cartes ne sont pas mauvaises. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? De toute manière, là, il y a une personne divorcée, que vous avez rencontrée par le biais du travail, qui, cette personne a peut-être des enfants, donc, elle a peut-être des problèmes matériels et financiers, mais c'est quand même un cadeau pour vous. Attention. Là, on me parle d'élévation, d'une invitation à venir d'un amour charnel, d'un coup de foudre. Écoutez, là, on me parle d'un lâcher-prise, de la réussite, d'une jeune fille superficielle, que vous êtes une personne sage et vous êtes en pleine période de guérison. Bon. Alors, là, vous vous élevez après une période de lâcher-prise. C'est ce qu'on avait vu tout à l'heure, après une période de pause, une période de fin de cycle, une séparation, vous étiez vraiment dans la froideur et un lâcher-prise. Là, vous vous élevez après cette période de lâcher-prise. Vous allez avoir une invitation ou vous allez envoyer une invitation et ça va être une totale réussite. Vous avez peut-être connu des moments charnels avec une personne superficielle, mais bon, vous allez connaître ce moment charnel avec la personne avec qui vous avez eu un coup de foudre et qui vous rend sage. D'accord ? Ça n'empêche pas que vous ayez des moments charnels. Heureusement pour nous, on peut être sage et puis avoir quand même des moments à nous. Oh, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. et cette personne avec qui vous allez avoir un coup de foudre, des moments charnels à qui vous allez envoyer une invitation, ça va être une réussite, ça va être votre guérison. Vous allez guérir, vous allez retrouver votre équilibre, votre calme, votre paix intérieure. C'est magnifique, c'est magnifique. Allez, pour les amis Capricornes. Pour mes amis Capricornes, mars 2022, qu'est-ce qu'on peut dire pour mes amis Capricornes, s'il vous plaît, mes guides. Et bien, vous allez avoir de l'abondance, vous allez avoir de l'abondance, d'amour, de l'abondance, de la force pour deux. Ah oui, c'est très beau, c'est très beau. Voilà, regardez, la menthe, vous allez avoir une femme sensuelle à côté de vous ou un homme ou une femme ou une femme, peu importe. Attention quand même aux jaloux. Moi, je vous dis, il y a des jaloux quand même qui vont vous mettre des bâtons dans les roues. Donc, il va falloir surmonter cet obstacle maintenant. Mais bon, rien n'est impossible par amour. Eh bien, nous avons le couple. Nous avons le couple d'amant, d'amante. Eh oui, voilà, vous êtes fort, vous êtes à deux, vous allez être fort, vous allez être stable, vous allez être dans la sérénité. Il n'y a aucun souci là. Eh oui, vous allez peut-être concrétiser dans l'achat, pour créer votre foyer, quoi. Et la concrétisation, c'est bien ce que je disais. Créer votre foyer dans la concrétisation. Et guérison, ben oui, vous avez mis longtemps. Vous avez, vous avez tourné en rond. Voilà, vous avez cherché votre chemin. Et vous l'avez trouvé. Regardez, vous avez suivi votre bonne étoile. Magnifique. Magnifique. Et là, on a, ben oui, votre enfant intérieur, il est heureux. et c'est un amour avec un grand cœur, quoi. Vous allez chasser les nuages, faire sortir le soleil. On va essayer de vous tendre des pièges, mais vous êtes rusé comme un renard. Mais c'est votre chance. Vous avez la chance avec vous, mes amis capricornes. Non, non, c'est très, très joli. Très, très beau tirage. Très beau tirage. Écoutez, si celui-ci vous a parlé, n'oubliez pas de le pouce, de commenter, de, voilà, de vous abonner et dites-moi, dites-moi comment ça vous a parlé. Et puis, merci, merci de faire vivre ma chaîne en vous abonnant, en vous commentant. Voilà. Dites-moi. Je serai curieuse de savoir, surtout quand c'est une histoire d'amour, moi, je suis extrêmement curieuse. Vous le savez très bien, mes amis. Allez, je ramasse et je vais vous donner une réponse. Donc, posez-vous une question et je vais tirer une réponse angélique pour vous, mes amis capricornes. Allez. Amis capricornes, quelle est la réponse ? Amis capricornes, quelle est la réponse pour les... Amis capricornes, quelle est la réponse pour mes guides ? J'inverse tous les mots. Oh là 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 ! Allez, mes guides, quelle est la réponse pour mes amis capricornes ? Quelle est la réponse claire, nette et précise, s'il vous plaît ? Merci. J'en ai deux. Vous en avez eu deux pour le coup. Alors, on me dit que vous allez faire des compromis et écoutez votre intuition. Écoutez votre ressenti. D'accord ? Écoutez votre intuition et en d'autres on me dit qu'il y a de grands changements positifs qui arrivent à vous. Ben alors, c'est très bien mes amis capricornes. J'espère que la réponse vous convient. Mes guides, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière, tous les misers. Quelle est la réponse ? C'est un net et précise pour mes amis capricornes. Vous avez choisi le 8 de 2 carreaux. Soyez plus aimants et vous serez récompensés. soyez plus aimants et vous serez récompensés. Voilà. Ben écoutez, si ça parle à quelqu'un, là, cette personne, il faut qu'elle médite sur la question. Voilà, mes amis capricornes. Donc, ben voilà, comme je vous dis depuis le début, si vous voulez une prestation perso, eh ben, vous avez toutes mes coordonnées en barre d'infos. N'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner, d'activer la cloche pour avoir d'autres vidéos de ma part. Merci de me faire vivre sur ma chaîne. Merci de me soutenir. Merci, merci pour tout. Et prenez soin de vous. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos.